Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je vous remercie d'être nombreux ce soir. Vraiment, c'est très agréable de vous voir nombreux un lundi soir à 19h au Louvre. Ça fait du bien de vous accueillir. Je suis Dominique Defonréau, je suis la directrice de la programmation culturelle et j'ai la joie de faire cette introduction. Je voulais donc dire quelques mots sur notre intervenante de ce soir, Anne Coudert, que je remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième conférence dans ce cycle Paris-Athènes et les conférences vont jusqu'au début du mois de décembre, se succédant sur des thématiques différentes liées à la réception de la Grèce et notamment à la réception de la Grèce au 19e siècle. Alors, Anne Coudert est ancienne membre de l'école française d'Athènes et aujourd'hui maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ce soir, elle va nous parler de quelqu'un que nous connaissons bien, dont on a eu souvent l'occasion d'accueillir au Louvre, et on en est très heureux, qui est François-René de Châteaubriand et notamment du parti que Châteaubriand a pris en faveur des Grecs lors de sa participation au comité philéenne de Paris en 1825 et de sa note sur la Grèce. Donc, c'est intéressant parce que, mais bien sûr, Anne Coudert le dira infiniment mieux que moi, mais le Châteaubriand était là aussi en tant qu'ancien ministre avec un côté politique et pas seulement, évidemment, le Châteaubriand écrivain que nous lisons et que nous aimons tous. Moi, comme beaucoup, je pense que c'est certainement le meilleur ou en tout cas un des tout meilleurs écrivain de langue française. Vous savez, Victor Hugo disait être Châteaubriand ou rien. Bon, il a réussi à être Hugo, c'est pas mal. Mais Châteaubriand est formidable. Alors, je voulais dire aussi, je voulais annoncer aussi que nous avons la grande chance d'avoir des lectures de textes qui seront faites par Bertrand Broudeur et qui viendra nous lire des textes de Châteaubriand en contrepoint de cette conférence. Donc, vraiment, je suis très, très heureuse. C'est un très beau sujet qui éclaire tout le sujet de l'exposition que nous avons en ce moment sur Paris-Athènes et qui montre toute cette complexité de réception de la Grèce au XIXe siècle et de la construction d'une Grèce moderne qui s'est construite, comme le montre l'exposition, comme le montre le cycle de conférences, qui s'est aussi construite à partir de ces éléments de réception, c'est-à-dire quelque chose qui s'imbrique entre le point de vue de ceux qui regardent la Grèce et la Grèce elle-même. Donc, vraiment, un très grand merci à Anne Coudert d'avoir accepté notre invitation. Un très grand merci aussi à Bertrand Broudeur pour les lectures. Et je voulais remercier l'ensemble de l'équipe de l'éditorium qui permet de faire cette belle conférence et que vous pouvez suivre ce soir. Un grand merci à tous. Bonne soirée. Madame la directrice, je vous remercie beaucoup pour vos paroles d'accueil. Je remercie le Louvre pour cette invitation. Mesdames et messieurs, je vous propose donc aujourd'hui une conférence sur Châteaubriand et la Grèce, la France de la restauration, qui l'incarne donc, face à la nation Hélène. Cette conférence présentera Châteaubriand non pas vraiment comme le grand écrivain dont nous connaissons tous les œuvres, mais du point de vue de son engagement politique pendant la restauration, la période et le régime français qui eurent à décider de l'attitude de la France face à la Révolution grecque, commencée en 1821. C'est en effet pendant la restauration, entre 1814 et 1830, que Châteaubriand embrassa une carrière publique et qu'il occupa des fonctions de premier plan. Il fut un homme politique qui compta dans le gouvernement, mais aussi par la suite, entre 1825 et 1828, dans l'opposition. François-René de Châteaubriand, issu de la noblesse bretonne, est né sous l'Ancien Régime en 1768. Il fut présenté à la cour, rencontra la reine Marie-Antoinette, participa à une chasse du roi, dans un épisode qu'il évoqua plaisamment dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. Émigré sous la Révolution, il prit le chemin de l'étranger, mais revint en France pour tenter une carrière de diplomate sous l'Empire, avant de s'opposer à Napoléon. En 1814, il fut l'auteur d'un pamphlet contre Napoléon, intitulé de Bonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes pour le bonheur de la France et celui de l'Europe. Ce manifeste, qui appelait au retour des Bourbons au pouvoir, eut un grand authentissement qui explique que son auteur se soit considéré un peu abusivement comme l'artisan du rétablissement de la restauration de Louis XVIII, frère de Louis XVI, sur le trône de France. La restauration, c'est la période que nous considérerons aujourd'hui et qui fut confrontée aux affaires de Grèce. Pour poser le cadre dynastique et politique de la restauration, rappelons que Louis XVIII fut roi jusqu'à sa mort en 1824 et que son frère Charles X, lui succéda jusqu'à la révolution libérale de 1830 qui le conduisit à l'abdication. Dans la période, Châteaubriand, soucieux de jouer un rôle politique, réussit à gagner la faveur du roi, devint une première fois ministre d'État en 1815-1816, puis un peu plus tard ambassadeur, ambassadeur en Suède, ambassadeur à Berlin, et puis consécration ambassadeur à Londres. C'est en effet essentiellement à Londres que se décidait la conduite des affaires européennes et en particulier celle qui concernait la Grèce. Et puis, en janvier 1823, il devint ministre des affaires étrangères et il eut à gérer des affaires importantes en un temps où la France tentait à nouveau d'occuper une place en Europe. Enfin, il perdit ce poste en juin 1824 en raison de l'hostilité du chef de gouvernement, Villèle. Les circonstances générales de cette activité de Châteaubriand dans le domaine des affaires étrangères sont celles de l'histoire de l'Europe qui fut réorganisée après la chute de Napoléon. Cette réorganisation fut menée par les puissances victorieuses de la France napoléonienne, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Russie, le Royaume de Prusse, qui définirent un nouvel ordre international lors du Congrès de Vienne entre 1814 et 1815. Ce congrès a redessiné les frontières des États une fois l'Empire de Napoléon démantelé dans un but d'obtenir un équilibre entre les États européens et d'empêcher que l'un d'entre eux ne développe pas une puissance dangereuse pour les autres. Et cet ordre était garanti par les grandes puissances qui, en coordonnant leur action, formaient ce que l'on a appelé le concert européen. La France de la Restauration à nouveau considérée comme une alliée avec son roi, y fut formellement admise dès 1818 et elle participa, à partir de ce moment, à la régulation des relations internationales. Mais ce nouvel ordre international reposait sur des valeurs monarchiques très conservatrices, sans tenir compte des aspirations des peuples à la reconnaissance des droits civiques et à l'indépendance par rapport aux empires qui les contenaient toujours. Pourtant, l'idée de nation cheminait depuis les guerres de la Révolution et de l'Empire et elle commençait à sous-tendre des revendications que les gouvernements ne voulaient pas entendre. C'est ainsi que, dès le début de la décennie des années 1820, des révolutions libérales ont éclaté dans toute l'Europe, au Portugal, en Espagne, dans plusieurs royaumes d'Italie, jusqu'en Russie en 1825 et jusque dans les colonies espagnoles de l'Amérique latine. En Europe, il s'agissait essentiellement de révolutions qui ne remettaient pas en cause le principe monarchique, mais elles entendaient imposer au roi des constitutions, les obligeantes à admettre la souveraineté de la nation. Tous ces mouvements révolutionnaires furent matés par les grandes puissances qui garantissaient l'ordre européen. La France, menée par le ministre Chateaubriand, joua ainsi un rôle actif en soutenant militairement le roi d'Espagne contre les libéraux espagnols. Chateaubriand se positionnait en effet comme un fervent partisan de la monarchie et il afficha longtemps des principes qui le rapprochaient des ultras, le parti des ultra-royalistes. La révolution grecque de 1821 était elle aussi affiliée à tous ces mouvements européens. Elle allait même encore plus loin en se déclarant en 1822 nation indépendante de l'Empire ottoman et du sultan proclamant une constitution républicaine qui était fortement inspirée dans ses principes de l'héritage de la révolution française. Le soulèvement des grecs posa alors aux gouvernements européens un problème beaucoup plus important que toutes les autres révolutions et il constitua même pour eux un véritable dilemme. D'une part, cette révolution remettait en cause l'ordre territorial et politique du Congrès de Vienne. L'Empire ottoman de plus était l'allié de la plupart des puissances européennes et il faisait depuis longtemps partie intégrante du système international. pour la France et pour la Grande-Bretagne, il constituait même un partenaire économique de premier plan depuis le XVIe siècle et le maintien de son intégrité territoriale était alors un pilier de leur politique étrangère. Mais d'un autre côté, le combat des Grecs ne pouvait pas être réprimé de la même façon que les autres révolutions d'Europe et il était bien difficile pour les gouvernements de laisser le sultan le faire lui-même comme le droit en fait le lui permettait. En effet, l'émotion internationale qui était suscitée par leur combat et le développement du philhélénisme les en empêchait. Le philhélénisme, l'immense mouvement de solidarité qui émergea partout en Europe pour un peuple qui était alors associé aux racines de la civilisation européenne et à la grande communauté des chrétiens contribua en effet à l'émergence d'une opinion publique internationale structurée qui remettait en cause la politique des gouvernements. Le philhélénisme apparaissait ainsi comme une contestation intérieure à chaque État qui fut de plus en plus forte jusqu'au milieu de la décennie. Or, dans la France de la restauration, Châteaubriand a incarné à lui seul tous les aspects de la question, tous les rôles dans cette affaire. Tour à tour, acteur de la politique du gouvernement, puis, dans l'opposition après sa révocation, représentant la société civile et le philhélénisme, il a exprimé tous les points de vue et ce, dans un laps de temps très limité. Ce sont tous ces points de vue, vous le verrez pour le moins contrastés, que je vous invite de ce soir à considérer ensemble. Leur lecture et leur étude nous permettront de sonder à travers lui l'épaisseur et la complexité d'une période, celle de la restauration, et elles nous introduiront au cœur des enjeux de politique intérieure et européenne de la France face à la nation hélène. Elles devraient nous permettre de comprendre comment, concrètement, la France de la restauration, hostile par principe au mouvement des peuples, a finalement été amenée à intervenir dans les affaires de la Grèce et à contribuer à son indépendance. C'est la grande problématique de la présentation de ce soir. Je proposerai de commencer par ce qui est le plus connu et qui est resté comme un grand titre de gloire de Châteaubriand, vous venez de l'évoquer, son éclatement, engagement philelène, auquel son nom est attaché, notamment à travers la publication de la note sur la Grèce de 1825. Ce sera notre première partie. Nous verrons par la suite que cette solution en faveur de l'indépendance de la Grèce a constitué dans la pensée et la vie de Châteaubriand une rupture ou une forte évolution par rapport à la politique qu'il avait précédemment mise en œuvre comme ministre. Et puis enfin, en troisième partie, nous montrerons comment la position qu'il proposa pour la question grecque s'inscrivait dans une réflexion beaucoup plus large sur l'avenir de l'Europe, ainsi que sur la place de la France dans l'Europe. En 1825, Châteaubriand, qui n'était plus ministre depuis plusieurs mois, avait rejoint le comité philelène qui venait de se constituer à Paris. Il s'agissait d'une association privée très élitiste qui rassemblait par solidarité avec les Grecs des membres riches ou influents de la société parisienne. Les Grecs en révolte s'étaient déjà à ce moment-là illustrés par des hauts faits retentissants face à des troupes ottomanes qui étaient souvent plus nombreuses et mieux armées qu'eux. Ils avaient aussi eu à subir des défaites et une répression qui avaient été relayées et amplifiées dans toute l'Europe par des œuvres d'art spectaculaires et marquantes comme les massacres de Chiot de Delacroix qui ont été exposés juste avant l'apparution de la note sur la Grèce. C'est en tant que membre du comité philelène de Paris que Chateaubriand a rédigé et publié sa très célèbre note sur la Grèce dans le but de sensibiliser non seulement l'opinion sur la nécessité d'agir sur les gouvernements, de faire pression sur les gouvernements en faveur de la cause grecque mais aussi pour trancher la question en proposant une solution au problème que les affaires de Grèce posaient à toute l'Europe. Il s'agissait d'une courte brochure comme il y en avait tant à l'époque pour défendre une cause une courte brochure qui était destinée en fait à accompagner une souscription lancée en faveur des Hélènes. Chateaubriand la réédita à plusieurs reprises dans l'année 1825 en l'accompagnant de plusieurs développements qui prolongeaient ses arguments et qui visaient à répondre aux objections que le texte originel de sa note avait déjà suscité. C'est l'ensemble de ce corpus que nous présenterons ici. Le ton de l'auteur apparaît d'un bout à l'autre de tous ces textes très engagés et souvent dramatiques. La conséquence de l'extermination des Hélènes serait grave pour le monde civilisé. On veut, répète-t-on, éviter une commotion militaire en Europe. Encore une fois, cette commotion n'aurait pas lieu si l'on consentait à délivrer les Grecs par le moyen proposé. Mais d'ailleurs, qu'on ne s'y trompe pas, du succès même des Turcs dans la Morée sortirait des guerres sanglantes. « Toutes les puissances sont jusqu'à présent dans une fausse position relativement à la Grèce. Supposer la destruction des Hélènes consommées, alors s'élèveraient de toutes parts les plaintes de l'opinion. Le massacre de toute une nation chrétienne civilisée, opérée sous les yeux de la chrétienté civilisée, ne resterait pas impuni. le sang chrétien retomberait sur ceux qui l'auraient laissé répandre. On se souviendrait que la chrétienté non seulement aurait été forcée d'assister au spectacle de ce grand martyr, mais qu'elle aurait encore vendu ou prêté ses vaisseaux pour transporter les bourreaux et les bêtes féroces dans l'amphithéâtre. Extermination des Hélènes, délivrer les Grecs, massacre de toute une nation, destruction des Hélènes, grands martyrs, bourreaux et bêtes féroces. Les mots sont forts. Ils ne sont pas seulement ceux de Chateaubriand lui-même. L'auteur reprend avec talent et exploite des termes utilisés en permanence et par tous à cette époque pour caractériser le sort des Grecs en révolte. Les mots insistent avant tout sur un caractère d'anéantissement de masse, de destruction de l'ensemble des Grecs, ce qui, dans le cas qui nous occupe, ne correspondait pas toujours à la réalité du terrain, mais là n'est pas notre propos de ce soir. à ce sujet de la perception d'une destruction de masse qui a motivé les réactions des Européens, nombreux sont les historiens actuels qui voient dans le philhélénisme et plus tard dans l'intervention des puissances européennes dans les affaires de Grèce, le premier précédent des mobilisations et des interventions humanitaires. L'idée d'extermination, par exemple, qui signifiait à l'époque autant destruction que déplacement de population, s'inscrit parfaitement dans la continuité du tableau de Delacroix qui met en scène des Grecs de Chiot pour les uns massacrés, pour les autres promis à l'esclavage. Le but de Châteaubriand dans le passage que nous venons de lire est moins d'émouvoir que de menacer les gouvernements de l'Europe. Il tente à démontrer que parce que les Grecs font partie du même monde que le reste de l'Europe, le monde chrétien et, selon ses termes, le monde civilisé, leur non-protection par les puissances européennes les impliquerait elles-mêmes dans des guerres sanglantes, guerres sanglantes dues d'une part, comme il le dit, à l'opposition des puissances d'entre elles pour des raisons de lutte d'influence. C'est le sens des commotions militaires en Europe dont il est question au début de ce texte. Mais des guerres sanglantes dues aussi, d'autre part, à la contestation intérieure, dont j'ai parlé à propos du philhélénisme, et à l'exacerbation de l'opinion qui ne manquerait pas de déboucher sur des troubles politiques et sur la déstabilisation des régimes en place. Et là, il manie l'ombre de la révolution qui menace la révolution libérale. Dès lors, dans ce contexte dramatique et dramatisé par l'auteur, Châteaubriand propose une solution au gouvernement, mais aussi à toute l'opinion de la France et de l'Europe, où sa note, traduite en de nombreuses langues, a largement circulé. La révolution paraît désormais trop avancée. Les Grecs semblent au moment de chasser les Turcs ou d'être exterminés par eux. Une politique ferme, grande et désintéressée peut arrêter tant de massacres, donner une nouvelle nation au monde et rendre la Grèce à la terre. On a parlé sans passion, sans préjugés, sans illusion. Avec calme, réserve et mesure d'un sujet dont on est profondément touché, on croit mieux servir ainsi la cause des Grecs que par des déclamations. Un problème politique qui n'en était pas un, mais qu'on ne sait plus à couvrir de nuages, se résout en quelques mots. Les Grecs sont-ils des rebelles et des révolutionnaires ? Non. Forment-ils un peuple avec lequel on puisse se traiter ? Oui. Ont-ils les conditions sociales voulues par le droit politique pour être reconnus des autres nations ? Oui. Est-il possible de les délivrer sans troubler le monde, sans se diviser, sans prendre les armes, sans mettre même en danger et l'existence de la Turquie ? Oui, et cela dans trois mois par une seule dépêche collective souscrite des grandes puissances de l'Europe ou par des dépêches simultanées exprimant le même vœu ? Ce sont-là de ces pièces diplomatiques qu'on aimerait assigner de son sang. Nous avons ici le sommet du manifeste de Châteaubriand. On l'a entendu ? Il résume point par point la réfutation qu'il a faite auparavant dans son développement de tous les arguments défavorables à la reconnaissance des Grecs comme nation. Il nie en particulier toute dimension révolutionnaire à leur mouvement et il leur reconnaît une stature de nation politique. Mais il suggère aussi un engagement personnel total, un véritable don de soi comme celui de ces engagés philelènes partis sur le terrain de la guerre en rêvant signé de son sang. Après avoir affirmé que le conflit entre les Grecs et le Sultan avait atteint un point de non-retour, Châteaubriand demande donc l'indépendance pour la Grèce, donner, je cite, une nouvelle nation au monde et rendre la Grèce à la terre. La formulation a son importance. Par rendre la Grèce à la terre, l'auteur insinue que les puissances ne reconnaîtraient pas des révolutionnaires sans passer, mais qu'elles reconnaîtraient au contraire un État, une nation, un pays qui de toute façon existait déjà depuis la nuit des temps. C'était ainsi réfutée la plus grande crainte des gouvernements dans la période qui voyait avec une éventuelle reconnaissance de la Grèce la porte ouverte à toutes les révolutions. Enfin, de façon pratique, l'auteur propose aux puissances européennes de reconnaître la Grèce comme un État sans se fâcher avec l'Empire ottoman et en le mettant devant le fait accompli par l'envoi, c'est la fin du texte que nous avons entendu, par l'envoi de lettres de reconnaissance à la Grèce. Il estime en effet qu'en envoyant des ambassadeurs et en commençant à établir avec elles des relations commerciales et diplomatiques, le tour sera joué. En fait, Chateaubriand, ici, se réfère à ce qui vient explicitement dans le passage qui est précédé, se réfère à ce qui vient de se passer en Amérique alors que les anciennes colonies espagnoles ont déclaré leur indépendance face à l'Espagne. Il montre en exemple la politique des États-Unis qui ont noué des liens politiques et commerciaux avec les nouveaux États, les faisant ainsi effectivement exister sans déclarer la guerre à l'Espagne qui, de son côté, n'a pas réagi. La force de persuasion de la note sur la Grèce, la puissance des mots, l'expertise de son auteur, anciennement diplomate et ministre, rencontra une opinion publique très largement acquise d'avance. Elle eut un retentissement considérable, comparable au choc que provoquèrent les tableaux de Delacroix ou les poèmes Philhélène de Victor Hugo. Tout cela, ce sont les aspects de la note sur la Grèce les plus connus, ceux que la postérité a retenu de l'engagement de Châteaubriand dans les affaires de Grèce. Mais, pour comprendre vraiment la vision politique qui fondait la position de Châteaubriand, il faut aussi tenir compte de son évolution, la replacer dans le contexte plus général de la vie politique de la restauration dans laquelle sa démarche s'inscrivait pleinement. En fait, cette publication de la note sur la Grèce semble, au premier abord en tout cas, avoir constitué une complète rupture dans la pensée et dans l'action de son auteur. et c'est ainsi que nous passons à la deuxième partie, le polémiste rond avec le ministre. En effet, si Châteaubriand exhorta avec autant de conviction les gouvernements européens à la reconnaissance d'un État grec, on peut bien se demander pourquoi, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères encore quelques mois plus tôt, il n'avait pas lui-même tenté de mettre en œuvre une telle politique. Dans les années qui avaient précédées, entre 1822 et 1824, il s'était en fait illustré par une ligne politique très dure à l'égard des mouvements libéraux. Il négocia notamment auprès des autres grandes puissances du concert européen en 1822 le droit pour la France d'aller réprimer militairement la révolution libérale espagnole qui avait imposé une constitution au roi d'Espagne. Châteaubriand considéra toujours cette expédition victorieuse comme son œuvre. Nommée l'expédition des 100 000 fils de Saint-Louis, elle rétablit le pouvoir absolu de Ferdinand VII de Bourbon, cousin de Louis XVIII, et elle déboucha sur une occupation de plusieurs années de l'Espagne par la France jusqu'en 1828. Face à la révolution grecque, maintenant, le ministre Châteaubriand ne se distingua pas non plus de la ligne générale des puissances du concert européen. Donc juste avant la note sur la Grèce. C'est ce que révèlent de façon explicite les nombreuses dépêches qu'il envoya à ses ambassadeurs en Europe. Ainsi, le prince de Polignac, alors ambassadeur de France à Londres, souhaita, en 1824, se faire préciser la ligne politique du gouvernement français, des éléments de langage, dirait-on, afin de la défendre à son tour dans ses discussions avec le secrétaire d'État britannique des Affaires étrangères, George Canning. Et Châteaubriand lui répondit une longue dépêche d'instructions dont le ton et la direction semblent vraiment très peu comparables avec ceux de sa note ultérieure. Prince, par votre dépêche confidentielle du 29 du mois dernier, vous me rendez compte d'une conversation que vous avez eue avec M. Canning au sujet des affaires des Grecs et vous exprimez le désir de connaître avec plus de développement les intentions de votre gouvernement à leur égard. Ces intentions ont toujours dû dépendre des circonstances et de l'action que chacune des puissances alliées cherchait à exercer dans cette grande affaire. jusqu'à présent il a donc été impossible au gouvernement du roi de se tracer d'une manière positive un plan de conduite et de désigner le but vers lequel il voulait se diriger. Les motifs en sont faciles à comprendre. Dans les premières années de l'insurrection des Grecs, la France n'avait aucun intérêt à soutenir leur cause. Elle devait ménager la puissance ottomane avec laquelle ces relations sont encore importantes. D'ailleurs, les différents qui s'étaient élevés entre la porte et le cabinet de Saint-Pétersbourg occupaient toute l'Europe. Les trois cours de Londres, de Vienne et de Berlin s'efforçaient de prévenir une rupture entre ces deux puissances. l'empereur Alexandre restait indécis. Il ne convenait pas à la France de précipiter une guerre que tous les autres pays redoutaient. Elle a donc dû se borner à se joindre à ses alliés pour assurer la continuation de la paix. Dans cette négociation pacifique, elle n'a pas cependant joué un premier rôle et elle a pris une bien petite part à ce qui est arrivé. Cette conduite était d'autant plus prudente qu'il était fort douteux que dans le cas où une guerre eut amené un partage, elle eut obtenu une part capable de compenser l'agrandissement des autres États. Plus loin dans la même dépêche, le ministre Châteaubriand applique ces grandes lignes générales qu'il vient de décrire aux enjeux du moment. Les enjeux du moment, c'est une conférence qui va se tenir à Saint-Pétersbourg à l'initiative du Tsar-Alexandre Ier, une conférence entre les ambassadeurs pour décider de la conduite des affaires européennes. Alexandre Ier est soucieux de trouver une solution à la question grecque car cette question envenime ses propres relations avec le sultan mais aussi avec la Grande-Bretagne qui le soupçonne, on s'en est rendu compte en écoutant l'extrait, qui le soupçonne de vouloir exploiter la situation pour gagner en territoire et en influence. Dans de telles circonstances, nous n'avons aucun sujet de montrer de la mauvaise volonté au sujet des conférences de Pétersbourg. nous ignorons quand elles commenceront, sur quelle base elles s'ouvriront, mais elles ne peuvent nous nuire. Si nous jugeons qu'elles doivent produire un bon effet, nous chercherons à leur donner une nouvelle activité et à appuyer les efforts du cabinet russe. Si, au contraire, nous voyons qu'elles tendent à un fâcheux dénouement, nous trouverons facilement le moyen de les faire tirer en longueur et d'empêcher qu'elles n'aient de résultat. C'est, il semble, le seul parti que puisse prendre le gouvernement du roi, jouer un rôle plus actif dans les affaires de la Grèce, soutenir les Grecs au prix ou d'une cession de territoire ou de privilèges commerciaux. Nous procurerait peu d'avantages et nous brouillerait à peu près avec tous nos alliés. Alors, de ces lectures, que comprenons-nous de la politique de la France à l'égard de la Grèce portée par notre ministre des Affaires étrangères ? Tout d'abord et très concrètement, nous comprenons tous que la seule chose prônée par Châteaubriand face à la question grecque, c'est la prudence et l'attentisme. Nous comprenons aisément aussi que la cause des Grecs eux-mêmes ne semble pas entrer en considération ni dans ses extraits, ni dans le reste de la Dépêche, ni d'ailleurs dans l'ensemble de la correspondance diplomatique française de la période. Ce qui motive la position de la France par la voix du ministre, c'est d'éviter que les deux plus fortes puissances qui se font face au sein du concert européen, la Grande-Bretagne et la Russie, ne s'entendent sur un partage davantage de territoires d'influence dont la France serait exclue. Et l'unique motivation est l'intérêt de la France. Qui en aurait douté ? On comprend aussi dans le second extrait de la Dépêche que le gouvernement français que Châteaubriand représente est même prêt à empêcher la mise en place d'une solution en faveur des Grecs si la France n'y trouve pas d'intérêt pour elle-même. C'est cela que l'auteur appelle un fâcheux des mouvements et dans ce cas-là, elle s'efforcerait de faire traîner les conférences en longueur sans résultat. De telles positions ne sont en soi ni étonnantes ni même choquantes. Elles sont représentatives de la conduite des affaires étrangères d'un État et elles sont présentées sans embâge dans le contexte d'une correspondance diplomatique confidentielle. Elles reflètent aussi l'état réel de la puissance bien faible de la France dans la décennie qui se relève à peine de l'effondrement et de l'humiliation de la défaite de 1815. Le pays n'a encore à sa disposition qu'une très étroite marge de manœuvre et sa stratégie vise d'abord à exploiter les tensions entre les puissances qui dominent les relations internationales. En fait, ce qui nous importe plutôt, c'est de déceler ce que peut révéler le changement d'orientation de Châteaubriand entre la rédaction de cette dépêche diplomatique et celle juste après de sa note sur la Grèce de 1825. S'agit-il d'un revirement complètement opportuniste, d'une véritable évolution politique vers le libéralisme ou encore d'autres logiques dans son analyse et des solutions plus larges que celles du seul cas des Grecs en révoltes ? Sans doute que chacune de ces diverses explications peut nous apporter sa part de réponse. Mais en tout cas, la solution concrète qui est proposée par Châteaubriand, c'est une solution qui prend en compte l'ensemble du devenir de l'Europe. Une solution pour l'Europe. Ce sera ma dernière partie. Il faut d'abord relever, bien sûr, c'est indispensable, que ces deux textes, l'un confidentiel, l'autre, voué à la diffusion la plus large, n'ont pas du tout le même statut ni au fond le même auteur. Le ministre et le polémiste ne s'expriment pas du même endroit, ils ne répondent pas au même motif. Et sans doute, aussi, le ministre était-il parfois amené à taire des confictions profondes, personnelles, au nom de l'intérêt et du gouvernement du roi. Cependant, Châteaubriand a prouvé qu'il a épousé les causes qu'il défendait d'une façon si absolue, qu'il faut sans doute aussi, en prenant en compte ces deux textes conjointement, identifier les causes générales qui servient sur un plus long terme afin de retrouver les logiques complètes de son engagement et sa vision générale à l'échelle de l'Europe voire du monde. Bien entendu, dans la logique personnelle de Châteaubriand, on ne peut que relever un certain opportunisme. Il a été révoqué brutalement de son poste ministériel, il est alors immédiatement entré dans l'opposition contre le ministre ultra-royaliste et ultra-conservateur Villèle et il a commencé d'emblée ce qu'il désigne dans ses mémoires d'outre-tombe comme sa polémique contre le gouvernement. Et sa polémique, il la résume en deux directions dans les mémoires d'outre-tombe, c'est rallier les milieux libéraux et d'autre part rentrer dans le comité philhélène de Paris. Or, et ça peut expliquer la situation, cette entrée dans le philhélénisme de Paris, le comité philhélène de Paris, comme le philhélénisme était en train de devenir en 1825 un mouvement considérable, ce mouvement était à même de donner, de rendre à Chateaubriand une force et une influence qu'il avait perdu avec sa disgrâce. Et à ce titre, il est tout à fait significatif que Chateaubriand ait compris parfaitement la force que constitue l'opinion et le fait qu'il en appelle à elle d'un bout à l'autre de sa note sur la Grèce. Ainsi, lorsqu'il présente ses intentions au début de son manifeste, explique-t-il ses intentions ? Tout ce qu'on se propose dans la présente note, c'est de rappeler l'attention publique sur une lutte qui doit avoir un terme. C'est de fixer quelques principes, de résoudre quelques questions, de présenter quelques idées qui pourront germer utilement dans d'autres esprits, de montrer qu'il n'y a rien de plus simple et qui coûterait moins d'efforts que la délivrance de la Grèce, d'agir enfin par l'opinion, s'il est possible, sur la volonté des hommes puissants. quand on ne peut plus offrir que des voeux à la religion et à l'humanité souffrantes. Encore est-ce un devoir de les faire entendre. Un tel appel à l'opinion publique comme moyen d'action, je cite le texte, sur la volonté des hommes puissants, n'est pas banal pour ce monarchiste conservateur, hostile par principe monarchique à toute initiative venant du peuple et ne reconnaissant de légitimité qu'aux initiatives émanant de la volonté du roi. Cet appel reflète donc à l'évidence un glissement de la position conservatrice de Chateaubriand vers une forme de libéralisme ou de monarchisme libéral que sa disgrâce et son entrée dans l'opposition peuvent facilement expliquer. Mais, à bien y regarder, ce changement de propos de Chateaubriand à l'égard de la Grèce n'a en réalité certainement pas constitué une volte-face complète comme on pouvait le penser à première vue. Ici est en effet visible ce qui fait la complexité de l'événement. Nous l'avons déjà souligné, Chateaubriand à lui seul exprime et résume ce qui a fait le dilemme de la restauration face à la question grecque parce que la restauration était écartelée entre d'une part la nécessité vitale de ne pas reconnaître de révolution et d'autre part l'opinion publique et les sociétés civiles qui affirmaient de plus en plus fort une volonté de solidarité avec les chrétiens auxquels elles s'identifiaient et qui réclamaient une action rapide et énergique en leur faveur. Or, parce qu'il a été amené par ses positions successives à penser ces deux questions, Chateaubriand a proposé dans sa note sur la Grèce une solution politique pour les deux à la fois. Une synthèse d'une certaine façon ou un compromis. Une solution très forte pour la période et qui a porté, nous allons le voir, les germes de ce que les puissances européennes ont finalement proposé beaucoup plus tard en intervenant en Grèce en 1827. Alors, quelle était cette solution politique à ces deux questions ? La plus grande découverte politique du dernier siècle, découverte à laquelle les hommes d'État ne font pas assez d'attention, c'est la création d'une république représentative telle que celle des États-Unis. La formation de cette république résout le problème que l'on croyait insoluble. savoir la possibilité pour plusieurs millions d'hommes d'exister en société sous des institutions populaires. Si l'on n'opposait pas dans les États qui se forment ou se régénèrent des monarchies représentatives à des républiques représentatives, si l'on prétendait reculer dans le passé, combattre en ennemis la raison humaine, avant un siècle peut-être, toute l'Europe serait républicaine ou tombée sous le despotisme militaire. Quoi qu'il en soit, il est assez vraisemblable qu'une forme monarchique adoptée par les Grecs dissiperait toute l'effrayeur. À moins toutefois que les monarchies constitutionnelles ne fussent elles-mêmes suspectes. « Il serait malheureux pour les couronnes que le port fût regardé comme l'écueil. Espérons qu'une méprise aussi funeste n'ait le partage d'aucun esprit éclairé. » Il nous faut considérer avec intérêt cette solution prônée par Chateaubriand, solution qui apparaît comme une parfaite expression du libéralisme monarchique au XIXe siècle. Que nous dit-il dans ce passage ? L'auteur milite ici pour que l'indépendance grecque soit reconnue par les puissances européennes mais sans retenir le régime politique que les Grecs s'étaient donnés en promulguant des constitutions démocratiques. Il prône en revanche l'établissement d'une monarchie représentative soit une monarchie avec une constitution laissant la place à côté du roi à une représentation de la nation. et il met en garde les monarques qui refuseraient ce principe de constitution parce que c'est ce qu'il appelle tourner le dos à la raison parce qu'il leur promet dans ce cas en s'arboutant sur des principes absolutistes de ne pas pouvoir tenir. Le texte est clair ici. Ce régime de monarchie représentative ne saurait être en rien le début d'une évolution vers la démocratie. La monarchie parlementaire que Châteaubriand prône doit être on l'a vu dans le texte opposée systématiquement à toutes les tentatives d'instauration de républiques sous peine de voir les monarchies disparaître sur ce point en un siècle sur ce point il est tout à fait clairvoyant. Châteaubriand parle ainsi à l'ensemble des monarques européens qui sont inquiets face à la contestation libérale de leur pouvoir pour en fait leur donner un moyen de prévenir les révolutions à venir et de maintenir sur de nouvelles bases politiques constitutionnelles une Europe des monarchies. Selon lui si les rois n'admettent pas la constitution alors les monarchies seront balayées. En cela l'évolution de Châteaubriand qui s'est certes infléchie vers le libéralisme ne peut pour autant pas apparaître comme un changement de cap radical alors qu'il ne prête pas d'attention à les définitions démocratiques que les Hélènes eux-mêmes se sont données. Enfin et ce dernier point constitue sans doute une autre constante de la pensée de Châteaubriand quelque chose qui n'a pas changé dans le tournant de 1825 c'est l'un des motifs qui sont revendiqués dans sa solution ce qui est d'assurer la grandeur de la monarchie française sous la restauration. La France qui a laissé tant de grands souvenirs en Orient qui vit ses soldats régner en Égypte à Jérusalem à Constantinople à Athènes la France fille aînée de la Grèce par le courage le génie et les arts contemplerait avec joie la liberté de ce noble et malheureux pays et se croiserait pieusement pour elle. Si la philanthropie élève la voie en faveur de l'humanité si le monde savant comme le monde politique aspire à voir renaître la mer des sciences et des lois la religion demande aussi ses hôtels dans la cité où Saint Paul prêcha le Dieu inconnu. Quel honneur pour la restauration d'attacher son époque à celle de l'affranchissement de la patrie de tant de grands hommes qu'il serait beau de voir les fils de Saint Louis à peine rétablis sur leur trône devenir à la fois les libérateurs des rois et des peuples opprimés. Tout est bien dans les affaires humaines quand les gouvernements se mettent à la tête des peuples et les devancent dans la carrière que ces peuples sont appelés à parcourir. L'auteur dévoile ainsi dans la note sur la Grèce l'usage qu'il souhaite voir faire des affaires de Grèce dans la politique française. La dernière phrase de cet extrait « Tout est bien dans les affaires humaines quand les gouvernements se mettent à la tête des peuples et les devances dans la carrière que ces peuples sont amenés à parcourir. » Cette dernière phrase est une exhortation à la monarchie à diriger elle-même les changements dans un sens libéral pour qu'elle ne les subisse pas. C'est ici l'expression parfaite de ce libéralisme monarchique dont nous venons de parler qui prône en effet l'initiative des rois pour introduire les changements et repousse celle qui provient des peuples. En fait, Chateaubriand qui se considère comme l'un des artisans du retour des Bourbons sur le trône appelle à ce que la France de la restauration mène en intervenant en faveur de la Grèce une politique de grandeur pour elle-même qui lui permettrait de renouer avec la période des croisades et de l'établissement des principautés franques fondées par les croisés au XIIIe siècle. C'est pour ça qu'il propose d'aller se croiser pour les Grecs, de venir faire une croisade en faveur des Grecs, une nouvelle croisade. C'est un thème très fréquent du philhélénisme. Relevant pour finir que l'appel à une telle politique de grandeur lui permet aussi de faire le lien avec sa propre action gouvernementale. La désignation des rois Bourbons qui deviendraient protecteurs de la Grèce en tant que fils de Saint-Louis est une allusion transparente à l'époque à cette expédition des cent mille fils de Saint-Louis qui avait rétabli le pouvoir du roi d'Espagne en 1823 que lui-même Châteaubriand avait prôné puis mis en œuvre comme ministre. Châteaubriand rappelle ainsi qu'il a joué récemment un grand rôle en politique extérieure et qu'il pourrait bien recommencer pour le plus grand bien de la France et des Bourbons. En conclusion, que retenir de tout cela ? La publication de la note sur la Grèce a marqué un moment très fort dans l'histoire du fililénisme français et européen qu'elle a contribué à amplifier et qu'elle a nourri d'idées et de solutions fortes. Mais l'itinéraire politique qui a conduit Châteaubriand à sa rédaction est aussi particulièrement signifiant au regard de l'histoire de la restauration. à la fois représentant la politique d'un gouvernement monarchiste hostile au mouvement des peuples et à la fois presque en même temps expression d'une société civile à qui la cause filelène a donné toute sa voix, la démarche de Châteaubriand nous révèle la complexité de tout engagement et de toute politique par la combinaison des intérêts du moment éventuellement personnels avec les convictions fortes et les visions générales les uns n'effacent en aucun cas les autres. Ainsi l'entrée de Châteaubriand dans l'opposition et l'adoption de la cause des Grecs furent-elles pour lui l'occasion de repenser l'Europe monarchique à laquelle il ne cessa jamais d'être fidèle et de l'exhorter pour survivre à s'ouvrir à la transformation libérale et tout autant à la lente et progressive reconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De ce fait, Châteaubriand peut être considéré comme une incarnation de la restauration elle-même. Celle-ci fut pensée en son essence contre le libéralisme pour reprendre le mot de l'historien du XIXe siècle Philippe Boutry et elle finit avec le temps par en devenir le moment fondateur. Mais, par la solution qu'il prôna pour la reconnaissance des Grecs, Châteaubriand introduisit aussi l'idée qui se réalisa bel et bien par la suite avec l'établissement en 1832 d'une monarchie absolue imposée à la Grèce par le concert européen. Il a montré que l'Europe pouvait, tout en reconnaissant la liberté des Grecs, intervenir aussi et transformer leurs institutions politiques. Je vous remercie. Applaudissements